Bienvenue au studio de l'Union Internationale des Télécommunications, ici à la Conférence des Plénipotentiaires 2022, PP22, ici à Bucarest, en Roumanie. J'ai le grand plaisir d'être ici avec Son Excellence Ousmane Gawal Diallo, le ministre des Postes et des Télécommunications et de l'économie numérique de la République de Guinée. Votre Excellence, bienvenue au studio. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par vous demander quelles sont vos impressions de cette conférence des Plénipotentiaires de l'UIT à Bucarest ? D'abord, il faut noter la présence massive des pays membres de cette institution et puis l'engouement que cela a suscité. Je pense que c'est une nouvelle phase qui s'ouvre avec le changement de l'équipe dirigeante, du secrétaire général, et puis la volonté des États-Unis qui reviennent avec une grande implication dans la mobilisation des ressources financières. Je pense que c'est des bonnes perspectives qui s'annoncent pour l'Union internationale et pour les pays africains. Nous avons eu à échanger hier autour de la francophonie, des ministres de la francophonie, et je pense que des grands dessins se dessinent pour le continent africain. Ministre, pouvez-vous nous parler des priorités des perspectives actuelles de la Guinée dans le cadre du développement des dédiés de communication et de l'économie numérique ? Alors, deux pistes d'objectifs. Le premier, c'est celui de faciliter l'accès aux nouvelles technologies par une meilleure offre à moindre coût pour faire en sorte que le plus grand nombre de nos concitoyens puissent avoir accès aux technologies et aux moyens de communication. Le deuxième axe, c'est de faire en sorte que l'État, à travers son administration, puisse être accessible à la totalité des citoyens, donc que l'État soit déconcentré à travers les technologies et qu'il puisse être disponible partout sur le territoire national. Ce sont là deux axes de priorité sur lesquels nous sommes mobilisés. Et bien sûr, nous comptons aussi sur l'effort que l'UIT va faire pour nous et les organisations internationales amis, comme l'UNICEF, à travers les projets qu'ils portent, pour accroître cette offre que nous voulons orienter vers nos populations. Et quelles sont les attentes de la Guinée à l'issue de ces plénipotentiaires ? D'abord, nous avons annoncé la multiplication par huit de la part contributive de notre pays, ce qui dénote une volonté claire de la Guinée de jouer désormais toute sa partition et d'occuper toute sa place dans l'organisation internationale de l'UIT. Donc il faut faire en sorte que les Guinéens soient plus représentés dans les instances de cette structure internationale et de faire en sorte que nos positions soient plus écoutées. Et pour ça, nous garantissons la contribution qui est la nôtre et de faire en sorte que nous soyons aussi écoutés et que nous soyons accompagnés. Il y a l'autre aspect que nous attendons de l'Union internationale de télécommunications, c'est de bénéficier de son expérience et de l'ensemble des réseaux qu'il peut mobiliser pour aider à la mobilisation financière et à l'accroissement de nos compétences pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et qui sont assignés dans son agenda 2030. Et pour terminer, est-ce que vous avez un message pour notre public ici à Bucarest et dans tout le reste du monde ? Remercier d'abord les autorités roumaines, remercier le gouvernement et la population pour l'accueil chaleureux que nous avons ressenti ici et puis féliciter les organisateurs de la qualité, de la sécurité des uns et des autres et ce qui a été fait pour que cette rencontre puisse être quelque chose d'important et de réussir pour l'Union internationale de télécommunications. ministre Ousmane Gawal Diallo, ministre des Postes de la Décommunication et de l'Économie numérique de la République de Guinée, je vous remercie pour votre présence dans le studio et j'espère qu'on pourra se rencontrer dans le futur et je vous souhaite une très bonne continuation ici à la conférence. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501